Sous-titres par Juanfrance Oui, oui, m'dame Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ben rien, m'dame, c'est pas ma faute à moi si la soupe ou de volante elle couille comme ça Bon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter finalement ? Ben tout qu'on me fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez mais le sucre des bonbons, ben ça arrive que des fois ça vous grosse dans les dents des grottes grandes comme des trous Allez, au revoir m'dame 47 secondes, c'est pas si mal que ça pour un débutant Alors, raconte, t'en as une Prouve-le Pas facile pour la capturer, il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la secoupe volante Demain c'est moi qui ai serré les gars Je te l'ai dit Manu, c'est pas facile, faut poser une poule moillette pour faire ça Ouais, enfin le plus important c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police Ben moi je fais le pari qu'ils vont te coincer avant même que t'arrives à rentrer chez toi Ah, c'est ce qu'on verra Bon ben, salut les gnocs Et faites comme si vous m'avez pas vu Espèce d'assassin Tout va comme tu veux, fiston Oui, oui, je veux dire, oui m'dame Oui, oui, j'arrive, j'arrive T'as encore des monstres à tes trousses mon chéri Je suis désolé ma vieille Mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des enduits Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier jeune petit oeuf C'est pas moi mon général, c'est vrai que c'est pas moi Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison Non, non, non Non, non Titeuf, qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien du tout c'est le policier Mais surtout t'inquiète pas, j'ai réussi à lui échapper papa Le policier ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Titeuf ? C'est rien du tout, rien du tout, je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord ? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant Sinon, madame la commissaire veut encore rouspéter, tu la connais ? J'arrive, j'arrive tout de suite D'accord, mais ne traîne pas trop Faut absolument que je te cache quelque part, tu deviens beaucoup trop dangereuse Je vais te trouver un endroit Les policiers, ils oseront jamais foyer dans un lit de petits bébés Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs Ici Stan Drager pour WC News Ce soir nous commençons notre journal par le public qui fait 10 heures Mais vas-tu arrêter maintenant ? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville Si, c'est pas malheureux ça quand même Allez voler une camionnette à cet âge-là Mais qu'est-ce qui ne va pas mon chéri ? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farchies Ça me fait faire des attaques de spasmophilies horribles aux canines C'est bon j'y vais Ça y est, c'est Tehimo et je suis fait comme un rat Ils viennent me chercher pour me mettre en prison Titeuf, mais voyons, sort de là-dessous Enfin qu'est-ce qu'il y a, ce n'est que la voisine Pourquoi est-ce que tu mens ? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster C'était Madame Blancet qui m'a apporté un gâteau au chocolat C'est un piège, elle est de la police elle aussi Ils me recherchent tous Mais je suis innocent, je lui jure je suis innocent Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf ? Mais je suis innocent, c'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette Bon, Titeuf, ça suffit Je veux que tu sortes de là immédiatement Ou bien tu es prévée de Western Oh non, non Ma petite maman, s'il te plaît, s'il te plaît, boit ça, s'il te plaît Je veux voir le comment chanteau ma walk-door Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, il est papa, pourquoi il vient pas ? Non, 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 je suis sûre que c'est à mon tour de coucher la petite Comment ? Pardon ? Tu sais pas faire toi, en plus bah t'es en train de rater le comment chanteau ma walk-door Ça au moins c'est un Western génial Bon bah d'accord, comme tu veux Titeuf Mais il faut d'abord que tu la changes et ne fais pas comme l'autre jour Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale T'inquiète pas comme ça papa, j'ai eu mon baccalauréat antifuide depuis la dernière fois Bon, ma sucette maintenant Quoi ? Elle est passée où ? Elle est pas là ? Là non plus ? Toujours rien Mais où est-ce qu'elle est cette sucette ? Sucette Oh là moi ! Cette fois je l'ai Mais faut pas pleurer On peut pas s'en servir C'est une sucette volée dans le magasin Bon, maintenant où est le papier ? Tu l'as mis dans ton pyjama ? Ça y est, je l'ai Et maintenant, opération remballage J'ai réussi et voilà le travail Maintenant, y'a plus qu'à la remettre en place Et le tour est joué, je suis de nouveau libre Bon, bah j'y vais les gars Bonjour madame Bonjour mon petit J'espère que cette fois tu te décideras un peu plus vite Euh, eh bien en fait, aujourd'hui je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents Parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucette C'est pas moi madame, je le jure, je suis innocent et je veux pas aller en prison Petit petit appelé par la police Allez, pour cette fois ça ira, tu peux en prendre autant que tu veux C'est de la publicité, elles sont offertes à tous les clients gentils Vous voulez dire qu'elles sont gratuites ? Eh les gars, vous avez vu un peu ? Waouh, tout ça ? Waouh, t'as réussi à en voler autant que ça, Tito Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça ? C'est pas difficile les gars, c'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé C'est pas juste Et vous, c'est pas facile Hé, mais ça va, Thor ! Bon ! Eh bien, maintenant, j'espère que vous avez tout compris parce que demain, vous avez un contrôle de mathématiques. Oh, non, pour ça ! Eh bien, dis-donc, je sens que cet interro, ça va être le Titanic. Contrôle de mathématiques, la vie est trop cruelle. Quel désastre ! Ouais, t'as raison, Titof ! En plus, on n'a rien écouté du tout ! C'est François qui aurait pu nous aider, mais il est malade. Il est malade ? Et on a besoin de lui ? Il n'y a qu'à préparer des antisèches ! Chaud ! Tu veux... Tu veux tricher ? Ouais, à peine ! Ce sera des aides-mémoires pour se rappeler toutes les opérations ! C'est pas si grave ! Je crois que j'ai une idée ! Et génial ! La poubelle est un endroit straté-strapé-strap-rathéségique ! Si on écrit les formules de maths juste derrière, la maîtresse, elle n'y vira que du feu ! On n'aura qu'à jeter un papier dans la corbeille pour venir les voir ! Oh ouais, méga-fado ! Ok, ça roule ! Alors, formule numéro 1. La circonférence d'un cercle est égale à 2 pi fois le rayon ! Ouais ! Et si ça rate ! Une seule antisèche, c'est pas assez ! Il faut qu'on soit vraiment blindés niveau sécurité ! Sinon, on va se planter ! Pour voir la table de multiplication, je ferais comme si j'avais, comme d'habitude, une grosse envie de vomir ! Et là, ben, hop, ta-da ! J'aurais qu'à regarder dans mon mouchoir ! Bon, ben, il n'y a plus qu'à laisser sécher ! Ben, moi, mon antisèche, on l'enroule autour de la cartouche et voilà et voilà ! Attends, vieux, bouge pas ! Comme ça, Manu et moi, pendant l'interro, on n'aura qu'à regarder ton dos ! Et on fait quoi si ça marche pas ? Et si on les enregistrait, les maths ? C'est vrai, les papiers, ça peut se voir ! Tandis que le Walkman, c'est super discret, tu crois pas ? On dirait pas comme ça, mais ça cogite de la ruse derrière ces petites lunettes ! Ha 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 ! Ici Titoff, un, deux, trois, opération Mad, vous m'entendez ? Ici Titoff, un, deux, trois... C'est bon, allons-y ! Six fois un, six ! Six fois deux, douze ! Six fois trois, euh, attends, six fois huit, attends, qu'est-ce que je disais ? Euh, non ! Six fois neuf, euh, oh non ! Stop ! Tu sais même pas lire, poil de slip ! Allez, bouge-moi ça ! Bon, je répète, quatre fois un, quatre, quatre fois deux, huit, quatre fois trois, douze, quatre fois quatre, dix-neuf ! Stop ! Ça fait seize ! Chut ! À force de recommencer, je commence à le savoir, moi, finalement ! Mais non, ça fait dix-neuf, pauvre monopole ! C'est même écrit là ! Mais ça ferait seize, espèce de pauvre slip, si tu lisais pas à l'envers ! Passe-moi ça ou on n'aura jamais fini ! Va donc, petit cul ! C'est moi qui lis le mieux ! Ça te métonnerait ! Espèce de tétanisé du cerveau de la tête ! De la halle ! Pauvre look ! Pauvre slip ! Méga-croc, débile totale ! Tête de gégé ! Pauvre méro ! Hé, les enfants ! Vous avez fini vos devoirs ? Alors à table ! Non, on n'en a pas très fort, Mme-Dame. Bon, vous n'avez qu'une heure. Et souvenez-vous bien, Gara, celui qui copiera sur son voisin. Bah, nous, on copie rien. On fait juste qu'admirer le choix de t-shirt de Jean-Claude. Les gars, je vais le proms aux formules de la corbeille. Eh, Mme-Dame, je peux aller jeter mon papier à la poubelle, s'il vous plaît ? Mme-Dame, ma mine est cassée. Je peux aller la tailler. Je peux y aller, Mme-Dame ? Moi aussi. Oh ! Et moi, Mme-Dame, je peux jeter mon chewing-gum ? Vous avez tous la bougeotte aujourd'hui, ou quoi ? Titeuf, tu jetteras ton chewing-gum à la récréation. C'est pas juste. En plus, c'était mon idée à moi, le coup de la poubelle. Gave-toi, voilà mon store. Tu te mouches souvent, on dirait, vomito. Tu es malade ? Je crois que j'ai envie de vomir, madame. Oh, mets ma parole. C'est une vraie imprimerie. Bien. Tu vas t'installer à mon bureau et tu me copieras 200 fois. Je ne tricherai plus en classe. 200 fois ? Vos mouchoirs ! Ça va pas, hein ! Fais mon mouffard ! Oh, c'est ça. J'en ai assez cette fois de vos mouchoirs imprimés. Jean-Claude, même punition. Allez, viens t'asseoir devant. Oh ! Notre tige-hèche ! Ça va, on s'en fiche. Il nous reste encore le coup du stylo. Overméga, qu'est-ce que... C'est quoi, c'est... Oh ! Maîtresse, maîtresse ! Oh, qu'est-ce qui se passe encore, hein ? C'est Titeuf, maîtresse. Il m'a jeté une bombe à honger. Maintenant, mon devoir, il est fichu. Je peux faire exprès, madame. Et puis, ça existe même pas, les bombes à honger. Nadia, accompagne d'un beau lavabo. Et toi, Titeuf, tu as intérêt à faire plus attention. En plus, Titeuf et Manu, ils arrêtent pas de tricher. C'est même pas vrai, d'abord. Et dites, madame, je peux aller jeter ma cartouche à la poubelle ? D'accord, mais fais vite. Et je vous préviens que c'est la dernière fois que je laisse quelqu'un se lever. Ah ! Tchou ! Je trouve pas les écouteurs ! Vite, grouille-toi ! C'est la table de trois ! Trouve la table de sept ! Psst ! Vous écoutez quoi, là ? Les small girls, c'est top ! Mais teniouk ! Ils ont enregistré l'étape de multiplication ! Hugo, on ne souffle pas les réponses à ses camarades. Allez, va rejoindre les punis ! Hé, tu me passes un écouteur ? Chut ! Bon, je répète. Quatre fois un, quatre. Quatre fois deux, huit. Quatre fois trois, douze. Quatre fois quatre, dix-neuf. Alors là, c'est Fort qui a amené ça en classe. Faudra, d'autres espèces... C'est moi qui l'ai ! Étonnerait ! Espèce de détail, c'est du sarreau de la tête ! Dénage ! Vous deux, allez vous asseoir là-bas et ce sera double punition. Voilà ! Zéro sur vingt ! Je ne comprends pas comment tu as pu avoir une aussi mauvaise note en ayant autant travaillé. Ouais, c'est pas juste. Et j'ai même pas triché. C'est vrai, je te le promets. C'est pas juste. Tchou ! Moi, c'est pas compliqué. Si c'est pas du rack, je le porte même pas. Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack. Comme par exemple... Tiens, Titeuf, tu veux pas de mes t-shirts par rack ? Quoi ? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi ? Moi aussi, j'ai que du rack, hein ? Qu'est-ce que tu crois ? Mais là, le logo, il est tombé, c'est tout. Son logo, il est tombé ? Faux ! C'est pas possible, les logos rack, mon pote, ils tombent pas ! C'est cousu dans la masse du t-shirt ! Ah ouais ? Et ben moi, c'est un rack d'importation. Voilà, directement là-bas. Et là-bas, ben y'a pas besoin de logo. Et tu sais pourquoi ? Parce que tout le monde connaît le style. Bon, allez, je peux pas entendre ça, tiens. Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire. Pauvre nul d'aller. Il va voir ce grand as de kiki sexuel, qui c'est que vraiment un pauvre nul. Et voici X, la marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls. Et maintenant, opération transformation. Et là, ça va être over-méga-kill. Voilà, comme ça, c'est aussi joli. Oh ouais, c'est tout nouveau. D'ailleurs, pour l'instant, y'a que les VIPs qui l'ont au stage. C'est mon père qui me l'a ramené. Ben, moi, je connais beau. C'est génial, c'est si cool. Où est-ce qu'on peut en avoir ? On peut pas. Y'a pas encore d'importateur. Moi, en fait, j'y pense. Justement, y'a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Mais tu l'avais pas déjà avant, ce t-shirt, tu teufs ? Je le reconnais. Non, mais ça vaut pas dans ta tête, toi, hein ? Et puis d'abord, comment t'aurais vu ? T'as toujours au moins une oreille devant un oeil. Non, mais tu t'es bien regardée. Pauvre taré du slip. Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon. Bon, alors, tu teufs, quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père ? Euh, ben ça, je sais pas. Ça va dépendre. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi. Oh ! Ouais, eh ben moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate. Tchou. Waouh ! C'est vrai, c'est quoi, corporate ? C'est ça, ouais ! Un blouson rack, comme tout le monde, quoi, hein, pauvre nul ! Non, mais vous ne connaissez pas la dernière. Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée. Et il a découpé des X dedans, non, mais je vous jure. Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve. Et puis, il a mis de la colle partout dans sa chambre. Bonjour, maman. Il est là, je vous laisse. Au revoir. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ouais, c'était trop nul ! Tchou, les gars ! Tchou ! Ah ! Ah ben, tchou ! Tiens, c'est trop chouette, cette vague bleue-là ! Ouais, ça, c'est chouette, ouais ! C'est une nouvelle marche ! Oh, c'est pas encore très connu, mais il paraît que ça fait un carton en Amérique ! Un carton en Amérique ! Arrête un peu ton charme, Anu ! C'est trop nul, ça ! C'est pas nul du tout, mon vieux, c'est cool ! Non, moi, je la trouve chouette, sa marque, Anu ! En plus, j'aime bien le bleu ! Ha ! Tu vois, alors ? Ouais, et moi, je préfère largement le X jaune de Titeuf. Hum... Pffa ! C'est n'importe quoi... En même temps, lui, au moins, il a du goût ! Tu te souviens, hein ? Ça te fera trois barres chocolatées que tu me dois ! Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein ! Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père, Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues ! Alors, vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue ! Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon ! Eh ! Tchou, les gars ! Oh ! Oh, mon petit Hugo, faut que je te parle ! C'est quoi ce délire sur ton pull ? Et en plus, c'est celui d'hier ! Tu t'es même pas changé ! Euh... Non, mais euh... Tous mes autres pulls sont au sale ! T'as fait comment ? Facile ! Je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père Et j'ai collé à la colle pour mon quête ! Ouais, bah c'est pas une marque ! Alors t'arrêtes, maintenant ! J'arrête rien du tout ! X compagnie, ça n'existe pas non plus, d'accord ? Alors, si je dis comment j'ai fait, Tout le monde saura comment toi t'as fait, aussi ! Tu vois ? Alors, tu veux que je te dise ? Eh ben, t'es coincé, pauvre slip ! Tiens, regarde ! Oh, non, 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 non ! Ça vaut pas, Saint-Jean-Claude, ça vaut pas ! Ben quoi, c'est juste des bisous de tête ! Hein ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est... c'est de la marque, toute façon ! Mais c'est pas de la marque, ça ! C'est complètement débile ! Écoute-moi, X compagnie, c'est de la marque ! Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça ? Non, non, c'est des morceaux d'eau imperméable de ma mère ! Enfin, ça... ça veut dire... Non, c'est... T'es qu'un pauvre clown du Zizi, toi ! Répète un peu ça ! Tiens, les gars, ça roule ! Mais qu'est-ce que t'as, François ? Tu débloques, toi, aussi, ou quoi ? Mais pas du tout, dit taf ! Ce sont les anneaux de Saturne ! Sache que c'est la sixième planète du système solaire en partant de la gauche ! Oh, c'est ça, ouais ! Ça fait la Saturne compagnie et ça vient d'Amérique, c'est ça ? Ben, euh, ouais, c'est... c'est comme toi, quoi ! Ils sont tous devenus faux ! Complètement faux ! Tiens, tu cries fort, toi, dis-donc ! Ça va pas ? Oh, Tim, tu tombes bien ! Je te vends tous mes T-shirts de X-Compagnie, est-ce que ça te dit ? Ben non, moi, les marques, ben, ça m'intéresse pas du tout ! Et puis, tout le monde en a, alors ! Heureusement que t'es là, toi ! Hé, écoutez-moi tous ! C'est méga important ! C'est Tim qui a raison ! C'est vraiment débile, toutes ces marques ! Il faut arrêter ça ! Oui, c'est ça ! Comme ça, tu seras plus que le seul à en avoir, hein ! Mais non, c'est nul que je te dis ! Si tu me crois pas, regarde un peu ça ! Moi, je garde des lions-compagnie ! Ils sont trop classe, alors que X-Compagnie, c'est vrai que... C'est sacrément ringard, ça ! Tu vas voir, espèce de pauvre taré de cible ! Insister à l'herbe ! Oh, mais je t'ai tendu, moi, des lions-compagnie ! Les lions-compagnie, c'est comme ta moto ! Qu'est-ce que c'est moche ! Hé, t'as pas un coin, pas surveillant une colonne facile ! Hé, les gars, essayez de rester tranquilles, quoi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, mais c'est bon, c'est pas l'enquête ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, arrêtez, les enfants ! Les enfants ! Je vous ai dit d'arrêter ça ! Hé, salut, tout le monde ! Oh, Nadia ! Regarde mon blouson, raccorporate, avec le logo dans le dos et tout et tout ! C'est pas de la bombe atomique, ça ! Top ! Euh... classe ? Et tout, non ? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pour... Charger ! À moi ! À moi ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! C'est pas juste ! Tchao ! Donc, les enfants, je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... Ah ! Voilà Nathalie ! Voyons qui vient après... Ah ! Hervé ! C'est à ton tour ! Hervé ! Tchao ! Ce pauvre ministre de vomito à la trouille au slip d'aller faire la visite main des crâles ! Je vais en rajouter un petit peu ! Madame, Madame ! Est-ce que je peux aller faire pépé ? Ah ! Promito ! Ah ! Tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là, cette année ? Ah ! Et tu sais ce que j'ai entendu dire ? Bah qu'elle faisait les vaccins sur le zizi ! Ah ! Ah ! Je crois que je me sens vraiment pas bien ! Je veux rentrer chez moi ! Euh... Mais non, tu peux pas ! Faut que tu sois méga courageux, là ! La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite ! Tchao ! Et surtout, fais gaffe à ton zizi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, là ! Il est où, Vomito ? Il est passé où, son gnoc ? Il a disparu ou quoi ? Et voilà ma petite, ça y est, c'est fait Où est-ce qu'il a pu aller ? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie mon vieux, je te jure Excusez-moi, est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination, vous l'avez vu ? Oh, c'est une menteuse, je l'ai vu moi, Vomito, il est entré dans l'infirmerie On dirait un vrai gorille en tout cas, t'as vu, elle est toute poilue Mais c'est un... Bah, t'as vu ça en plus, elle est encore plus gonflée que Musclor On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas ? Ou quelque chose comme ça en tout cas, ça doit être en agent secret Oh, j'en étais sûre Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais Ouais, c'est ça, elle a infiltré l'école avec tout son matos Et il lui faut un cobaye pour le tester Non, pauvre Vomito, elle l'a eu T'as raison, bah si on ne le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé Je te jure, c'est vrai, François Quand elle m'a vaccinée, et bien ça m'a fait super mal Tout le monde sort et va attendre dans la cour Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé Moi je sais où il est Miniaturisé, elle l'a injecté dans de mots Viens, faut qu'on vérifie un truc C'est là qu'elle a plonqué la machine à rétrécir Ah, tu vois ? Oh là là, pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil C'est ma faute, il voulait pas y aller, c'est moi qui l'ai poussé Maintenant il est vominiaturisé Tita, j'ai mal au cœur, Tita Il faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes Si elle fait pipi, on va le perdre pour toujours Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez ? Il faut sauver Vomito, j'ai un plan Dambon ! Quoi ? Devine quoi ? Il y a Manu qui est amoureux de toi, il est trop timide pour te le dire Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie C'est pas la peine de toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas Oh la menteuse, elle dit que t'es amoureuse Il y a quelqu'un ? Non ! Je vais le dire à la maîtresse T'es là, pas comme ça, on va t'expliquer Edelmo C'est une question d'urgence Ouais, c'est parce que le médecin, c'est un agent secret Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang, amener Vomito T'es notre dernière chance de le sauver Il faut juste qu'on passe dans la machine à déminaturiser Sinon, Vomito, il vaillé fichu Laissez-moi partir, comme ce psychopathe dégénéré Laissez-moi, je vous dis, à moi au secours Je veux faire pipi Plop-toi, Manu Je vais tout vous expliquer, c'est promis Quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trous et je vous raconte pas Alors, j'ai décidé pour pas qu'elle me voie De couper le disjoncteur Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir Voilà, c'est tout ce dont je me souviens Après, j'ai dû m'endormir Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout Mais où est-ce que tu te caches, chère ? Ils arrêtent pas de me torturer, madame Ils m'ont mis dans le sac Et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait Elle va sûrement faire pipi Bon, ça suffit comme ça, tous les trois Venez avec moi et tout de suite Tu nous as bien eus, Manu et moi, espèce de minus On a cru que tu t'étais fait miniaturiser Et que t'avais été injecté dans Dumbo Titeuf, Manu, Hervé Venez un peu par ici Je dois vous faire votre vaccin C'est pas juste Tchou !